Yoho mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir avec le combo des deux vidéos Les séries qui se terminent et les séries qui commencent pour le mois d'octobre Donc si la suite t'intéresse, continue Pourquoi je te fusionne les deux ? Tout simplement parce qu'en fait les séries qui se terminent, si on ne compte pas les one-shot On n'avait qu'une seule série et je ne me voyais pas te faire Hey salut les séries qui se terminent, c'était le titre en tant que tome De toute façon t'as la vidéo en octobre, allez ciao La vidéo avait fait deux minutes, c'était un peu me foutre de votre gueule J'aime pas ceux qui font des fausses vidéos comme ça de deux minutes histoire d'eux Donc je vais fusionner, ce que je vais faire c'est que je vais te montrer vite fait un exemple Au niveau des montages, ce que j'aimerais faire pour les prochaines fois Soit te mettre ici un petit rond ou je sais pas quoi, série qui commence, série qui se termine Pour que tu puisses savoir où on en est Quand il y aura plus qu'un titre pour les autres fois Avant de commencer, juste un petit détail, on adore la chance que j'ai eu aujourd'hui D'habitude ma maman elle laisse son ordinateur à la maison Là je sais pas pourquoi, alors qu'on est un jour où elle est en instinct et pas en direction Elle a embarqué Donc en fait mes informations, elles sont là, sur mon téléphone Alors d'habitude t'as une fiche, ça fait un peu plus proche, je te regarde pas vraiment Mais je suis pas très loin de toi, là il va falloir que je regarde mon téléphone Ça fait très sérieux, ça fait très... voilà Alors, on va commencer par la série qui se termine C'est Twelve Demon Kings Donc la série est terminée en 6 tomes On est sur les éditions Pika dans le genre CNN Aventure et Fantastique sont les thèmes phares de la série Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus En ce qui concerne cette série, nous sommes donc sur un manga Bah, Demon King, hein, Roi des démons Donc bien entendu, je te parle de mon avis de ce manga dans le mois d'octobre Mais pense plus troisième voire quatrième semaine du mois En tout cas pas les deux premières, ça c'est sûr et certain Pour ce qui est des mangas qui se terminent Je vais te citer un one shot Tout simplement parce que ce sera plus simple de mettre en série qui se termine Plutôt que dans les séries qui commencent Ça va être le manga Mon Concert Couillon C'est un Pika graphique Donc c'est un manga un peu plus grand, un peu plus cher Je crois qu'il est à 20 euros Ça serait bien si Pika pensait un jour à me foutre en partenariat avec eux Parce que franchement 20 euros, ça va vraiment faire mal au niveau du budget Et comme je suis en train de faire attention au niveau argent, etc Ça va faire mal mais de toute façon je vais forcément céder s'il ne me l'offre pas Petit message à Pika si vous voulez me l'envoyer, je ne dis pas non Mais sinon forcément je vais l'acheter parce que j'ai déjà fait mon cancer Le manga sur le cancer de l'utérus J'ai déjà présenté d'autres mangas comme ça avec des scénarios et des histoires vraies Quand c'est des maladies et autres, j'adore encore plus Parce que ça m'intéresse Donc voilà, celui-là t'es sûr et certain que je te le présenterai On continue donc avec les séries qui commencent pendant le mois d'octobre Et rien que pour la sortie du 2 octobre, il y a 4 titres qui m'intéressent Rien que ça On va commencer avec le conte imaginaire, la reine des neiges et les cinq états Éclats, pardon Des éditions 9 et demi, c'est un shoujo kodomo Shoujo kodomo, c'est écrit les deux Dans le genre conte et fantastique, la série est terminée en 3 tomes Et nous sommes sur une oeuvre qui est âge concillée aux 8 ans et plus Oui, ça paraît pour les plus jeunes Mais comme tu sais, j'aime bien présenter de temps en temps des kodomo Donc j'ai très hâte de m'y intéresser et de voir ce qui peut valoir Je te ferai une vidéo demain qu'il faut absolument que tu regardes Où je vais t'expliquer par rapport maintenant aux vidéos What New Parce que j'ai pris récemment une décision la semaine dernière pour moi Donc la dernière semaine de septembre J'ai pris une décision en ce qui concerne les vidéos What New Et je voudrais quand même t'en parler pour mieux t'expliquer Donc je n'en dis pas plus à dessus Ensuite on a Lunakis C'est donc encore un manga des éditions Nubi Nubi C'est un shoujo dans le genre romance et fantastique La série est âge concillée aux 8 ans et plus Et nous sommes sur une série qui est terminée en 7 tomes Lunakis, donc c'est un manga romance et fantastique Donc fantastique, c'est un manga pour la collection Halloween Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire au niveau de la présentation de ce manga Soit en extrait manga, soit en one shot Enfin en one shot, la présentation du tome 1 Je vais voir ce que je peux faire Mais je vais essayer quand même de te parler des petites Halloween-es qui sortent ce mois-ci Ensuite on a le manga Peach Black 10 Donc des éditions Pika, c'est un shoujo dans le genre action et fantastique La série est âge concillée aux 10 ans et plus Et nous serons sur une série qui est terminée en 3 tomes Si je ne dis pas de bêtises Donc là aussi on est je crois sur une série quand même dans le genre Halloween Et donc comme tout à l'heure on fait toutes les séries Vraiment toutes les séries d'octobre qui sortent, qui sont sur le thème Halloween Je vais essayer de faire quelque chose quand même en fin de mois Pour t'en parler un minimum Ensuite pour la dernière série qui sort donc le 2 octobre On a le manga Sensuel Dilemme C'est un josei des éditions Pika C'est rare de voir un josei si chez Pika d'ailleurs il me semble Donc dans le genre romance étrange, la série est âge grossillée aux 14 ans et plus Et nous sommes sur une série qui est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes Je pense que tu as compris pourquoi il m'intéressait Sensuel Dilemme, josei On a un petit peu de provoque quand même au niveau justement de la couverture C'est vraiment quelque chose forcément qui m'attire et qui me donne envie de m'y intéresser Donc le 9 octobre j'ai deux sorties qui m'intéressent Donc le premier, mon concert couillon Donc pour la deuxième sortie du 9 octobre On a Bluephoria, c'est un manga des éditions Glena et c'est un seinen La série dans le genre suspense et sans fiction Nous sommes sur une oeuvre qui est âge grossillée aux 14 ans et plus Et l'oeuvre est en deux temps Pour ce qui est du 10 octobre, nous avons 4 sorties qui m'intéressent Dont une en fait qui est une espèce de foirée tout simplement Alors foirée, c'est pas dit méchamment, qu'on soit clair Mais c'est tout simplement une oeuvre des éditions Akata qui devait sortir le mois dernier Donc je t'ai déjà parlé du coup Qui a été repoussée Et c'est donc un temps prochain des éditions Akata Dans le genre shonen, suspense et trailer sur les thèmes phares de la série La série est âge grossillée aux 14 ans et plus Et nous sommes sur une série qui est terminée en 6 tomes Voilà Donc ça, c'est une série qui m'intéresse J'ai vu une fois de plus à reculons Je ne demanderai pas à Akata de me l'envoyer Déjà par rapport à cette histoire de déménager dans maintenant un mois pile Enfin, un mois pile, pardon, un an pile Logiquement, je devrais déménager et partir de la France temporairement dans un an pile Et je me dis que la série devrait pile se terminer au niveau des mêmes dates Donc pour l'instant, je ne préfère pas demander à Akata de me l'envoyer À part s'ils sont sûrs d'eux et que ça sortirait avant le 30 septembre ou le 1er octobre l'an prochain Mais voilà On continue avec la deuxième oeuvre des éditions Akata Et c'est donc Mythochon Armageddon Un manga des éditions Akata dans le genre Seinen Dans le genre suspense et fantastique L'oeuvre est H.C.O. 14 ans et plus Et la série serait terminée en 6 tomes Je n'en sais pas plus Honnêtement, je ne me rappelle pas grand chose J'ai juste vu ça hier soir quand j'ai fait la liste Et j'ai vu que c'était Akata et que ça m'avait l'air de m'intéresser Mais après je ne me rappelle plus trop grand chose Ensuite, on attend que nous serons ensemble des éditions Akata C'est un Josei Dans le genre romance étrange de vie Et la série est en tome toujours en cours Et je n'ai pas noté en fait l'âge conseillé Donc je te l'affiche maintenant Pour ce qui est de cette série Je ne sais pas si tu l'as vu Mais fin août J'ai fait une vidéo extrêmement gâche J'achète ou pas Avec les nouveautés qui allaient sortir Donc du coup des éditions Akata Pour cette rentrée scolaire Et je l'ai déjà lu Donc je te mets le lien en i et en barre d'infos Donc ça c'est un manga qui m'intéresse Malheureusement je ne vais pas passer le cap de l'achat Car j'attends de voir Donc comme tu le sais Si ça sera terminé avant ou pas Que je parte de la France temporairement Pour terminer en ce qui concerne les sorties du 10 octobre On va avoir le manga Zozo Zombie Le tome 1 et le tome 2 vont sortir en simultané Des éditions Vega dans le genre Kodomo Ça fait plaisir de voir Vega en Kodomo Mais bon, pourquoi pas Dans le genre Comédie Fantatique La série a je concis aux 8 ans et plus Et nous sommes sur une autre qui est en 11 tomes Ça devrait tomber dans la période qui me faut pas Toujours est-il en séquence à ce manga Comme les deux premiers tomes sortent en simultané Ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement essayer De les acheter le plus rapidement possible Et donc te les présenter lors d'une vidéo crash test Vu que la série est en 11 tomes Je peux le faire du coup en vidéo crash test Et te donner un avis déjà sur les deux premiers volumes Je viens de capter que donc le manga Zozo Zombie Sort donc le 10 octobre Et que le 10 octobre je suis sortie Donc je vais dans une grande ville Et donc forcément je vais pouvoir en profiter Pour l'acheter en direct Ça ça va être cool Ensuite on a deux sorties Pour le 16 octobre Frères Alloués Un manga des éditions Décourt en Kame Et nous sommes sur un seinen Dans le genre tranche de fil et drame La série est H.C.O. 12 ans et plus Et en 4 tomes Ensuite pour la deuxième sortie du 16 octobre Je vais t'afficher l'image directement du titre Parce que je ne me vois pas du tout le prononcer Je sais très bien que je ne vais pas y arriver Donc je te mets l'image à côté de moi C'est un manga donc des éditions Pika C'est un seinen en genre érotique, fantasy, aventure Nous sommes sur une série qui est H.C.O. 12 ans et plus Et l'oeuvre est terminée en 7 tomes Donc en ce qui concerne ce manga C'est pareil, il me donne très envie de le découvrir Ce qui est un petit peu dommage C'est qu'il est en 7 tomes Donc je vais devoir l'acheter en un jour ou l'autre En format numérique et pas en format papier Mais c'est toujours ça A savoir que oui les titres qui devraient se terminer Donc du coup entre octobre 2020 et mars, avril, mai 2021 Tout ça sera acheté en format numérique Je les achèterai mais pas tout de suite Parce que pour l'instant je laisse priorité au vrai livre Que je vais acheter et lire maintenant Mais je mets aussi un petit peu d'argent chaque mois de côté Pour pouvoir me les acheter après On continue avec la sortie du 18 octobre Et il n'y en a qu'une seule pour moi C'est le manga Goodbye Dragon Life Un manga des éditions Ototo dans le genre Shonen On est avec les thèmes aventures et fantastiques Pardon La série H-Crossier aux 12 ans et plus Et nous sommes sur une oeuvre qui a 3 tomes toujours en cours C'est un manga qui me fait trop de l'oeil Et puis il y a marqué Dragon dans le titre Oh Goodbye Dragon Donc il me reste plus que 3 séries à te présenter pour les nouveautés Donc du mois d'octobre Une du 25 qui est donc Setsi Cosplay Doll Un manga des éditions Kana c'est un seinen dans le genre comédie et romance La série H-Crossier aux 14 ans et plus Et nous sommes sur un manga qui est toujours en cours avec 3 tomes C'est un manga qui possède un extrait Donc je te mettrai le lien dans la barre d'info D'ailleurs à chaque présentation de manga Où il y a un lien Un extrait de disponible en ligne Je te le mets en barre d'info Et donc ça je vais essayer aussi de te présenter assez rapidement Regarde la vidéo de demain franchement Pour bien comprendre tout ça Mais voilà Ensuite on a donc 2 séries qui sortent le 30 octobre C'est un petit peu dommage Ça aurait été bien un ou deux jours avant Mais bon toujours est-il On va avoir le manga Chocolat Vampire Un manga où on va avoir les 2 premiers tomes Qui vont sortir en même temps C'est un shoujo dans le genre romance et fantastique La série H-Crossier aux 12 ans et plus Et nous sommes sur une série qui est toujours en cours au Japon Avec 10 tomes J'ai trop droit de le lire putain Lui je crois que je ne vais pas résister Je vais le lire aussi Je vais te le présenter en crash test Parce que ça colorait au niveau du nombre de tomes Vu qu'il y a 10 tomes toujours en cours Vu que mes crash test c'est au bout de 10 10 à 12 tomes minimum Et sachant que les 2 premiers tomes sortent en simultané Je vais craquer pour le crash test honnêtement J'aimerais bien un jour que Soleil me pense à moi Au niveau des partenariats Parce que chez eux j'ai vraiment acheté beaucoup beaucoup de titres Voilà Pour terminer donc on a le 30 octobre Sorcière en formation Un manga qui est un shonen cette fois-ci Dans le genre comédie et fantastique La série H-Crossier aux 12 ans et plus Et nous sommes sur une série qui est terminée en 5 tomes Donc lui je vais craquer Je vais l'acheter tout de suite Je vais sur mon même le pré-commander Très très rapidement Et puis je vais acheter le premier tome Voilà Je vais pas tenir mon temps En plus en 5 tomes Ah oui Donc en ce qui concerne ce manga Je viens de capter qu'il est en 5 tomes Donc c'est très rapide et très court Donc ça c'est parfait Le seul truc c'est que je suis en train de me dire Que connaissant le rite de soleil Qui est de un manga tous les 3 mois 3 x 5 15 Je crois que je l'ai dans le... Pour avoir la série avant de partir Voilà Donc il va falloir l'acheter un format numérique je pense Mais il faut juste que je m'en renseigne d'un seul truc Et après je me mets à acheter certains mangas Enfin même numérique Je vais pas tenir très très longtemps Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu N'hésite surtout pas à me dire en commentaire Ça me ferait très plaisir De savoir quels sont les titres que toi du coup Ils t'intéressent et qu'on a en commun Je te retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo Je te retrouve donc demain pour une vidéo Explication par rapport aux vidéos What new et aux vidéos Extrait manga Et donc je t'invite tout simplement A aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et je te retrouve donc très vite Pour une nouvelle aventure Bye Bye